Alors maintenant que les cordes elles sont montées comme ça, ça fait un peu guitare de hippie quand même. Alors c'est sympa, c'est sûr, mais on va peut-être se débarrasser un petit peu de tous ces cheveux là-bas qui ne servent pas à grand chose. Alors avant d'utiliser un accordeur ou quoi que ce soit, on va déjà monter un petit peu les cordes pour leur filer un peu de tension. Parce que là par exemple si je gratte le mille, ben il n'y a rien. Donc je monte, alors généralement, enfin si vous les avez montées comme je vous ai montré, il faut pousser, enfin il faut tourner la clé vers la gauche pour que la corde se tende. De toute façon vous grattez au fur et à mesure. Surtout le truc c'est de toujours gratter à la main droite en même temps. Comme ça vous savez, si il commence à y avoir un son reconnaissable, déjà c'est que vous êtes dans la bonne direction. Tac. Alors il se peut parfois, quand vous montez, que les petits plots ici ressortent un peu. Donc si ça arrive, on pourrait appuyer bien dessus. Et puis normalement c'est bon. Donc ça c'était le gros mille. Alors là je ne sais pas, j'ai pas l'oreille absolue, donc là je sais que je ne suis pas à la bonne hauteur, mais bon, au moins il y a une petite tension. Pareil pour le La. Et je monte. Voilà c'est suffisant. Après la corde de Ré. Oh là là, c'est pas joli hein ? Alors des fois ça peut faire un petit craquement comme ça a fait là, je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est le plot. Voilà, c'est bon, c'est réglé. La corde de Sol. Alors, de ce côté là, des clés, il faudra tourner vers... Enfin, comme ça quoi. Tac. Enfin dans l'autre sens du coup. Vous ratez pour être sûr que vous allez dans la bonne direction et que vous êtes en train de fier de l'attention à la corde. Voilà. La corde de Si, même principe. Ah là 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 là. Alors il existe donc des petites molettes comme ça, des petites manivelles. On les cale comme ça dans la clé, il suffit de tourner. Donc c'est assez pratique, mais j'ai pas ça. Donc je fais vraiment ça à l'arrache, mais voilà, ça marche très très bien. Et le petit Mi, pareil. Première étape quasiment accomplie. Voilà, elle est ressortie un petit peu. Hop là. Et donc là, c'est très très faux. Mais quand même, ça offre un son. Qu'on n'avait pas tout à l'heure, quand elles étaient toutes molasses quoi. Alors maintenant, il faudrait que vous soyez munis d'un accordeur. Alors ça, c'est vraiment super utile. Faut pas avoir de complexe. Genre, ouais, moi j'accorde à l'oreille et tout, non. Vous prenez un accordeur, ça coûte, prenez n'importe lequel, ça coûte à peu près 10 euros. Voilà, l'accordeur standard de base, il n'y a pas besoin d'avoir un accordeur qui fait aussi accordeur de basse, métronome qui fait la cuisine et tout, non. Accordeur de base, voilà. Je cite pas de marque puisque j'en ai pas en tête. Mais ça ira très bien. Voilà, bon bah alors maintenant, je vais essayer de cadrer correctement pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, l'accordeur. Donc maintenant, voici l'étape quasi finale pour arriver à accorder tout ça. Parce que là, vraiment, c'est l'enfer, il faut faire quelque chose. Donc, accordeur. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est un accordeur électronique. C'est comme si c'était une oreille électronique qui va nous dire si la corde, elle est assez haute ou trop haute. Donc à l'écran, ça va vous afficher une lettre. Sur ce modèle-ci d'accordeur, il y a des petites flèches et tout, à droite ou à gauche, qui nous disent si la note est trop grave ou trop aiguë. Également des petites lumières qui vont nous fixer sur le truc. Et puis c'est joli, ça fait un peu Noël. Donc je gratte ma première corde. Hop. Et ça m'affiche un... Attendez, hop. Ça m'affiche un G, c'est assez étrange. Quand les cordes sont trop graves, comme ça, il entend plein d'harmonique et il ne sait plus trop comment gérer le truc. Donc nous, ce qu'on veut... Alors déjà, il faut connaître bien le nom des cordes. En français, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Avec le langage international, c'est E, A, D, G, B, E. Du grave à l'aiguë. Donc nous, on veut un E. Et ça va fonctionner comme dans l'ordre alphabétique. Je gratte ma première corde. Je vois qu'il m'affiche un A. Donc nous, on veut aller jusqu'au E. Donc ça veut dire A, B, C, D, E, que c'est plus aiguë. Donc pour aller plus aiguë avec les cordes dans ce sens-là, je vais tourner vers la gauche. D'accord ? Alors déjà, si ça fait des grisouilles comme ça, c'est que c'est sûr que ce n'est pas assez accordé. Parce que la corde tape contre les frettes. Donc je monte un petit coup. Et je revérifie mon truc. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit... Tout à l'heure, il me disait D. Là, il me dit D. Donc je vais encore monter pour aller jusqu'au E, puisque A, B, C, D, E. Donc tac. Donc là, on s'approche. Mais c'est rouge. Et il y a deux petites flèches qui me disent de monter encore. Donc je regratte ma corde. Je monte. Alors je ne sais pas si on voit bien. Oh, vaillons, super. Donc là, le Mi, c'est nickel. Alors oui, alors, sur certains accordeurs, des fois, ils font vraiment genre, c'est trop la fête. C'est les lettres qui s'enchaînent comme ça dans n'importe quel sens. Donc vous revérifiez bien. Vous le placez bien devant la rosace. Histoire qu'il entorde bien. Et donc pour la corde de Mi, c'est bon. Ensuite, on veut un A. On avait dit pour la corde de La. Que me dit la petite boîte ? Elle me dit. Elle me dit B. Donc là, pour le coup, si on redescend du B au A, ça donnerait ça. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas la bonne octave. Parce que là, ça ne sonne pas du tout. Donc en fait, on va remonter pareil. Beaucoup. Alors ne montez pas non plus comme des oufs tout de suite. Étape par étape. Vous vérifiez sur la cordeur. Ce qui se passe. Alors A, B, C, D. E. G. Et une fois qu'on est arrivé après le G, on retrouve le A. Puisqu'on a cette note. A, C, D, E, F, G, A. Et là, on y arrive. Donc là, on est encore sur un G. Je monte, je monte. Et normalement, après le G. Il est presque. On va trouver le A. Et là, j'y suis quasiment. Mais la lumière est rouge. Je continue de monter. Encore un peu. Là, je me fie à ce que je vois à l'écran. Ce n'est pas génial. Voilà. Et le A. Là, maintenant, il est un petit peu trop. Donc, je retourne un peu dans l'autre sens. Tac. J'ajuste, quoi. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Et là, mon A, il est super bon. Pareil pour la lettre d'après. Pour la corde d'après, ce serait la lettre D. Oh là là ! Il me dit... Ouh là là ! Il me dit plein de trucs. Il me dit B. Il me dit D. Ce qui n'est pas sûr du tout. Vous la montez un petit peu. De toute façon, vous entendez qu'elle slappe la limite, la corde. Donc, ce n'est pas assez accordé du tout. Vous montez. Vous passez par les étapes. Donc là, il me dit... Là, il me dit B. Donc, ça ne va pas. Je continue de monter. Encore B. C'est que je ne suis pas assez haut. Je monte, je monte. D. Qui suis presque. Donc, quand je dis je monte, je refais. C'est quand je tourne comme ça. Là, dans ce sens-là, avec les clés de ce côté-là, la note, elle grimpe. D. Encore un tout petit peu. Et c'est devenu vert. Et en plus, c'est D. Alors, faites gaffe parce que des fois, avant le D, il y a un petit bémol ou un petit dièse. Alors, c'est bien la bonne note, mais s'il y a le bémol ou le dièse, ce n'est pas bon. Il faut qu'il disparaisse. Si vous avez, par exemple, Ré. Voilà, par exemple. J'ai D. Bon. Et là, il m'affiche un petit peu moins. Et il va m'afficher un Ré dièse. Quand c'est dièse, c'est que c'est trop aigu. Donc, je redescends. S'il m'affiche un Ré et avant un petit bémol, c'est que la note, elle est juste la marche avant. Donc, il faut que je remonte. J'espère que tout va bien. Je remonte mon D. Mon D absolu. Presque. Voilà. Donc, maintenant, on a quasi terminé pour les trois dernières. La corde de SOL. Donc, c'est la lettre G. Let's go G. Oh là là, là, c'est un B. Ça ne va pas du tout. Je vais monter la corde en tournant comme ça. Je regarde mon écran. Là, il me dit D. Donc, je vais monter encore parce que A, B, C, D, E, F, G. C'est loin. Donc, étape par étape. Et vous grattez toujours en montant. E. On a passé le E. Et nous voici en G. Quasiment. Hop. Il faudrait que je la remonte encore un peu. Encore un peu. Toc. Et là, c'est un petit peu trop. Donc, je retourne dans l'autre sens. Clac. G. G bon ! Ha ! Ensuite, le B. Non, c'est pour... Oh là là ! Non, c'est pour animer un petit peu parce que j'espère que c'est pas trop relou, tout ça. Donc là, il m'affiche un G. Donc, je me dis, oh là là, je suis emmerdé. Il faut que j'aille au B. Normalement, c'est la note Si. Pour l'avoir, ce B, je vais monter. Je vais dépasser le G, retrouver l'étape du A. G, A, me voici en A. Et je dois monter jusqu'au B. Et là, j'y suis presque. Oh là là ! Voilà, il entend plein de choses, cet objet. Il entend les notes là-bas aussi, que forment les petits cheveux de... de hippie. B. J'y suis. Quasi. J'y suis. Bon, ça rebouge un peu, hein, bon. Et la dernière lettre, la dernière note, c'est le E. Donc là, il m'affiche un A. Donc A, B, C, D, E. Je monte. Il m'affiche un B. Il m'affiche un D. Et il m'affiche un E. Et j'y suis presque. E vert. Génial ! Donc là, on a quasiment fini. Je dis bien quasiment, parce que c'est pas parce qu'on a eu tout ouvert d'un seul coup que la guitare est encore accordée. Il lui faut un petit peu de temps pour que la tension se fasse et que l'estrie s'empile bien, quoi. Donc, vous pouvez revérifier. Généralement, les notes redescendent. Donc vous devrez, pendant quelques jours, certainement, remonter un petit peu jusqu'à ce que chaque lettre corresponde quand on vient de voir précédemment. Donc là, c'est un petit peu just. Là, c'est un petit peu trop. Bref. Pour optimiser ça, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, parce que sinon, ça peut être un petit peu pénible de la réaccorder tout le temps, vous pouvez tirer un peu sur les cordes. Comme ça. Clac, clac. Hop. Histoire d'accélérer un petit peu le processus de mise en place. Tac. Pareil sur le scie. Bon, vous tirez pas non plus comme des houffes. Enfin, vous faites pas mal aux doigts. Et puis, pétez pas les cordes neuves, quoi. Ça fait de la peine. Hop. Voilà. Et donc là, je vais tout regratter. Là, ça va sonner encore plus faux que tout à l'heure. Ha ha ! Enfer et d'amnation. Donc, je recommence. Ce coup-ci, je pars de l'aigu. Le mi était presque. Je remonte encore un peu. Et attention, ça va devenir... Oh non, c'est passé au-dessus. Sévère. Sévère. Donc, après, vous retirez dessus un petit goût et vous recommencez. Quand elle commence à être juste deux fois défilée, c'est que ça commence à être bon. D'accord ? On fait ça souvent avant les concerts, histoire de... ne pas perdre trop de temps avec ça, de ne pas avoir se réaccordé. mais quoi que c'est assez... C'est assez... C'est une mauvaise idée, au fait, de changer les cordes juste avant un concert. Vous constatez pourquoi. Et bon, vous faites la veille et tout. Là, vous utilisez la technique du tirage sur les cordes. Le si, c'est bon. Vous retirez dessus un petit coup. C'est redescendu. Et bien, je le remonte. Parce qu'il faut se faire respecter des cordes. Voilà. Pour le G, qui est bien redescendu aussi. Clac, clac, clac. Je retire un peu. Wing, wing, wing. Encore un petit chouïa. C'est devenu vert. C'est bon. Le Ré. Le Ré, c'est bon. Je retire un petit coup. Je recommence. Le La. Waha ! Il est descendu carrément sur un G. Ça peut être assez surprenant, hein ? Et le gros Mi. Qui était bien descendu aussi. Et me voici. C'est l'air. Là, j'ai placé un Mi mineur. Et ça sonne. Plus vous jouez dessus, plus vous aurez besoin de réaccorder systématiquement. Et donc, voilà. Alors, la toute dernière étape, c'est soit, si vous n'avez pas de petites pinces coupantes comme ça, c'est d'essayer d'enrouler ça de manière un peu jolie. Mick Jagger, sur une photo, j'avais vu, il y avait une guitare super sympa comme ça. Et à l'Expo Bob Dylan, il y a une guitare, je crois que c'est la guitare de Woody Guthrie, où il y a des petites spires comme ça avec les bouts de corde. Ça ressemble à des nuages, c'est génial. Si vous avez l'occasion, allez la voir, c'est à la cité, à la Villette, là. C'est énorme. Alors, moi, je n'aime pas trop quand ça dépasse, parce que je n'aime pas me foutre dans les doigts et encore moins dans les yeux. Donc, hop, vous laissez genre un centimètre. De toute façon, là, il n'y a plus grand-chose à faire. Clac. Et vous taillez, voilà, on rase gratis. Tac. Voilà. Le petit Mi. Le Si. Le Sol. Formide. Et ça marche. Et maintenant, un petit bonus, parce que depuis tout à l'heure, j'entends des sons à la porte. Donc, pour ceux qui ont eu la patience, parce que je pense qu'il en faut, pour regarder ce cours jusqu'au bout, je vais vous montrer quelque chose d'un peu marrant. Oh, mais qui frappe à ma porte ? Mais qui, ça peut-il être ? Bonjour. Ah oui, d'accord. Bah, voilà. C'était... Sambacha. Tu dis bonjour ? Tu t'en fous, hein ? Bon, voilà. Merci beaucoup. C'était Eric Legault de chez Galago Music. Cette rubrique, c'est n'importe quoi. A bientôt. Ciao. Galago Music.